Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur la lecture de la première partie de Dragon Ball Extra, comment je me suis réincarné en Yamcha. Donc il s'agit à la base d'un fan manga qui a été édité au final sur un format projet chez Glena évidemment, puisque c'est Glena qui possède les droits en France de Dragon Ball. Scénario est dessin de Dragon Karoli sur une idée originale bien évidemment de Akira Doriyama. C'est parti. Donc déjà il y a un petit résumé de la vie de Yamcha. Il était une fois un bandit nommé Yamcha qui arpentait le désert avec son fizèle assistant puerre ou plume. Il apprit l'existence des Dragon Ball, des boules magiques. Lorsqu'on les réunit toutes, le dragon Shenron apparaît et réalise un vœu. Yamcha décida de se joindre à Goku dans sa quête des Dragon Ball pour surmonter sa phobie des filles. À l'issue d'une grande aventure, il finit par tomber amoureux de Bulma et réciproquement. Goku partit s'entraîner chez Kame Senin, alias Tortue Géniale, et Yamcha alla s'installer avec Bulma dans la capitale de l'Ouest. Les années ont passé. Voilà que les Saiyans arrivent sur Terre, qu'on voit dans les Dragon Ball. Histoire de tâter le terrain, Vegeta et Napa font éclore des Saiyans humaines pour se battre à leur place. Yamcha fonte l'un d'entre eux et perd la vie quand celui-ci se fait exploser. Par la suite, il est ressuscité, mais Bulma finit par le quitter, lassé de le voir courir les filles, conscient d'être arrivé à la limite de sa puissance. La puissance d'un terrain normal, ils ne pouvant pas s'améliorer davantage, ils se retirent du monde, du combat, du moins. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire originale. Allez, on commence. Comme vous le voyez, trois parties. Sommes toutes assez courtes, mais je préfère malgré tout diviser la vidéo en plusieurs parties. Qu'est-ce que t'en dis ? J'ai une petite mise au point pour être sûr. C'est une attraction spéciale Dragon Ball. On pourrait y aller à plusieurs. Carrément, ça me tente grave. On invite qui d'autre ? Des filles, pourquoi pas ? Je veux bien leur proposer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Je compte sur toi. Des filles qui aiment Dragon Ball, ce serait vraiment le billet. En plus, je me suis cassé première aux dernières ventes de Dogan Battle. Sérieux ? Mais tu déchires, mec. C'est pour ça que j'ai presque pas dormi. T'as toujours été mauvais, perdant. Dommage que tu ne sois pas aussi motivé en classe. Lâche-moi. N'empêche que j'ai un Yamcha pas mauvais du tout. Oh ! Regarde la meuf là-bas. Elle porte une jupe super courte. Ah ouais ? Je vais voir ça de plus près. Sans blague. Là, il court et il fait une chute. Et rien de cassé. Ça va. Et là ? Tout noir. Et il se réveille en Yamcha. Hein ? Mais, mais, je suis où là ? Donc c'est Yamcha au début de Dragon Ball. C'est quoi ces fringues ? Tiens, un miroir. C'est Yamcha. Ce paysage fait très Dragon Ball. Je serai déjà au parc d'attractions. Mais non, on était à peine sortis du lycée. Voyons. J'étais en train de rentrer à la maison. Ah oui, la fille en minijupe, j'ai voulu la rattraper. J'ai trébuché dans les escaliers de la passerelle. Et puis, ensuite, je ne me souviens de rien. Un héros victime d'un accident et qui revient à la vie dans un autre monde. C'est un scénario vu et revu. Pourtant, ça y ressemble. Je ne vois pas d'autre explication. Je suis mort en dégracolant les escaliers pour aller mater une culotte. Et je me suis réincarné en Yamcha. Comment c'est possible ? Ce n'est pas croyable. Et d'abord, pourquoi Yamcha ? Je ne pouvais pas me réincarné en Goku ou en Végéta plutôt. Salut. On en a vu des belles hier soir. Au long, en chair et en os. Un problème. Et là, il voit Bulma en train de dormir. Bulma, elle est hyper mignonne en vrai. Goku aussi est trop chou. Mais surtout, j'ai rarement vu une fille aussi jolie. Une petite minute. Bulma et Yamcha sont ensemble à cette époque. Mais alors, ça veut dire que je... Dire que je n'ai encore jamais eu de petite amie. J'espère que ça va aller. Yamcha s'est fait plaquer parce qu'il draguait à tour de bras. Mais moi, je jure de ne jamais tromper Bulma. Ça commence à me plaire cette histoire. Donc là, on voit qu'elle se réveille. En fin de compte, je me demande qui est ce garçon. Un extraterrestre peut-être ? Et là, on voit Yamcha qui pense... Enfin, le garçon. Quelle perspicacité ! Oui, c'est un saïen. Tu as de toutes petites jambes. Oh, ça va, toi aussi d'abord. J'ai l'impression de voir un animé en réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? On voit Zangoku qui est tombé par terre. C'est bizarre, je ne tiens pas bien debout. C'est parce que tu n'as plus de queue. C'est normal que tu perdes l'équilibre. Mais tu vas vite t'y faire. Hein ? Ma queue. Ah, je ne l'ai plus. Bah, ce n'est pas grave. Et on voit... Olong et Bulma qui tombent à la renverse. Et là, Yamcha, il les regarde faire. Et il dit, à mon tour. Et il fait la même chose. Tu es d'une insouciance à faire peur. Ce n'est pas grave pour ma queue. Mais vous savez où est mon Nyobo ? Je pense que c'est son nuage magique. Où il doit être resté dans les ruines du château. Je suis à fond dans mon rôle. Ah, Tison. On a décidé de tous rentrer chez moi à la capitale. Tu ne veux pas venir avec nous ? Tu es très mignon. Tu pourrais trouver une copine là-bas. Non, je vais aller chez grand-père Kamé Sénine. Je vais m'entraîner et devenir très fort. Ah bon ? Dommage. Et toi, Olong ? Qu'est-ce que tu fais ? Je me hâte de voir la capitale de l'Ouest. Et dans un an, on repartira à la recherche Dragon Ball. Hi, hi, hi. On n'en a plus besoin. N'est-ce pas ? Donc, Yamcha et Bulma, très amoureux, évidemment. C'est la première fois que je suis aussi proche d'une fille. Allez, on y va. Depuis le temps que je rêve de lancer une capsule. Hop. À plus tard, Goukou. On se reverra au Tenka Shibudokai. Championnat du monde. Tenka, quoi ? On ira tous te rendre visite bientôt. Et là, Yamcha, il se revoit mort. Enfin, l'enfant, il revoit Yamcha mort. J'avais oublié. Ça ne va pas. Sisi, ne t'inquiète pas. Je ne suis peut-être pas obligé de me battre de toute façon. Je ne suis déjà pas très costaud. Non, je ne pense pas pouvoir échapper au combat. D'ailleurs, je suis un tournant de la vie de Yamcha. S'il était parti pour s'entraîner avec Goukou auprès de Kamehsenin, il serait devenu beaucoup plus puissant. Je sais, je dois penser à l'avenir. Ce sera la revanche du faire-valoir. Si je m'entraîne à fond, je deviendrai le terrien le plus fort de tous les temps. Et là, il pense. Les Saiyans sont chités. C'est vrai que les Saiyans sont chités. Euh, Yamcha, désolé Bulma. Je ne peux pas encore venir avec toi, à la capitale de l'Est. Quoi ? Mais attends-moi. Je vais m'améliorer et ensuite je viendrai te chercher. Euh, ok. Je peux t'accompagner, Goukou. Oui, si tu veux. Je peux m'accrocher à toi. Je vais sûrement tomber. Tu sais comment ça marche ? Porte-toi bien, Goukou. Toi aussi, Ong. Je vais vraiment m'en sortir en Yamcha. Et là, on le voit partir avec Goukou en direction de la maison de tortue géniale. Que va-t-il arriver à ce pauvre garçon réincarné en Yamcha dans le monde de Dragon Ball dont il connaît tous les secrets ? Les années passent. Les voilà Yamcha prêts à affronter son destin. Vegeta et Nappa. Eh ouais. On voit les Sai-Bai Men. Et on voit les jambes de ce qu'on suppose être Yamcha, évidemment. Et voilà Yamcha. Vous êtes six trop drôles, justement. Le même nombre que les Sai-Bai Men. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Vous pourriez vous battre chacun votre tour contre un de nos soldats. Eh Vegeta, j'en ai rien à faire de ton tournoi, il dit. Je les prends tous les six, à moi, tout seul. Il a la confiance. Mais c'est de la folie même pour toi Yamcha. C'est ce qu'on va voir, Grilla. Pour qu'il se prend, il fera moins le moins l'un de deux minutes. Il leur a voulu dégênez-vous. Et là, on les voit tous foncer sur Yamcha. Et lui, il est prêt et tout. Il est prêt, il est confiant. Pas de problème. Et il explose la tête de un. Donc on voit les autres, ils sont tous choqués. Quoi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Si vous ne pouvez pas le battre, alors vous n'avez plus qu'une solution. Et là, ils sautent tous sur lui. Ils se campanent à lui. Et ils vont se faire exploser. Grosse ou grosse explosion. Et on voit les personnages qui sont choqués. Ils sont tous sous le choc. Et voilà le travail. Ça alors, ils se sont fait exploser. Et là, normalement, c'est là que Yamcha était mort contre un. Et là, non, nickel, il va bien et tout, il est en forme. Tout va bien, Grilin. Même pas une égratignure. Ah ah, ça ne m'étonne pas de toi. Sacré Yamcha, je me demande quel genre d'entraînement il a suivi. Bon, je me suis débarrassé de ces maudits Sai-by-men. Voilà une bonne chose de faite. J'en ai bavé pour en arriver là. Mais bon, déjà, connaître l'histoire, c'est quand même très pratique. Ouais, en fait, il est parti sur la planète Namek. Pour voir le chef des Namek pour augmenter sa puissance, son potentiel. On continue avec la deuxième partie de comment je me suis réincarné en Yamcha. Donc déjà, on peut voir Bulma, Yamcha et Vegeta. C'est parti. Donc on a un petit récap. Donc qui explique rapidement qu'un garçon s'est retrouvé réincarné dans la peau de Yamcha. Le temps a passé, il doit affronter les Saiyans. Tout d'abord, ils te jouent le sort et élimine les Sai-by-men. L'heure du combat décisif contre Nappa et Vegeta est arrivée. J'ignore si je pourrais un jour regagner le monde réel. Alors, pour que je puisse enfin vivre heureux et épouser Bulma, je dois tuer Vegeta à tout prix. Et je me suis entraîné comme un dingue, uniquement pour ce moment. Ok, donc. Ah, vous êtes de retour. Vous avez l'air, en âge. Je me suis fait crier dessus par le roi Enma. Vous avez escorté Goku jusqu'au chemin du serpent. Les Saiyans arriveront dans un an, pense Yamcha. Ouais. J'ai tout donné pour atteindre le meilleur niveau possible. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas suffire pour battre les Saiyans. J'ai un service à vous demander, Popo. Donc là, il va au fameux vaisseau. Le vaisseau du tout-puissant. Et j'ai demandé à Capsule Corporation de réparer le vaisseau spatial de Piccolo. Et je suis parti pour l'espace direction Namek. Désolé de débarquer sans prévenir, Grand Chef. Vous pouvez libérer ma puissance potentielle. Tu sembles avoir de bonnes raisons. Je vais fouiller dans ton passé. Comment ? Tu appartiens à une autre dimension. Et tu voudrais... Tu appartiens à une autre dimension. Et tu voudrais que l'être en qui tu t'es réincarné survive à cette bataille. Je comprends. Eh bien, vous avez vraiment tout vu. C'est d'accord. Je vais réveiller ta force. Génial. Et là, wapla, il réveille sa force. Waouh, toute cette puissance. Ça y est, je sens l'énergie jaillir à travers mon corps. Merci infiniment, Grand Chef. Il me reste encore du temps avant l'arrivée des Saiyans. Nail, tu veux bien t'entraîner avec moi ? M'entraîner. Je regrette, mais je dois veiller sur le Grand Chef. Prête-lui, main forte, Nail. Cet homme changera peut-être notre destin et celui de toute la planète Namek. Vous croyez ? Alors c'est entendu. Merci. Allez, on s'y met. J'ai donc peaufiné mes techniques avec Nail pendant quelques temps. Et un mois avant l'offensive des Saiyans, alors que j'étais hyper sûr de moi, un incident s'est produit. Pip, pip, pip. Yamcha, réponds-moi Yamcha. Bulma, qu'est-ce que tu veux ? Tais-toi, écoute-moi. Les Saiyans vont débarquer sur Terre demain. Attends un peu, on n'avait pas encore plus d'un mois devant nous. Zangoku dit qu'ils arriveront demain. Tu es où en ce moment ? Sur Namek. Rentre immédiatement. C'est de la folie. Comment je vais faire ? Ah, au fait, dans le manga aussi, ils sont arrivés plus tôt que prévu. J'étais persuadé qu'une année entière s'est écoulée. J'ai sué sang et eau pendant un an et je ne vais même pas avoir l'occasion de me battre. Quel gag ? C'est pas comme ça que je vais séduire Bulma. Vite, une bonne idée. Bon, pas le choix. Grand chef, Yamcha, que puis-je pour toi ? En fait, j'ai à vous parler. Et là, on voit carrément Shenron. Le Shenron de la planète Namek. C'est bien parce que c'est toi. Je ne sais pas par où. Je ne sais pas comment vous remercier. Bien, énoncez votre vœu. Quel qu'il soit, je l'exaucerai. Mais je n'accepterai que trois. Téléportez-moi sur Terre immédiatement. Euh, d'accord. Merci pour tout, Neil. Ok, bah du coup, on ne sait pas ce que c'est les deux autres vœux. Merci pour tout. Trop bien, c'est la Terre. Je suis de retour. Les Saiyans sont déjà là. Ils se déplacent. Ils se dirigent vers Piccolo et Gohan. Super. Je vais arriver à temps. Une puissante aura vient d'apparaître. C'est sûrement Yamcha. Il est rentré. C'est dingue. Il est encore plus fort qu'avant. Je ne suis presque... Je ne suis plus le Yamcha que vous avez connu. Je survivrai, coûte que coûte. Et là, on le voit débarquer. Vegeta a combien et son énergie ? A plus de 10 000. C'est plus de 9 000. Quoi ? 10 000. Ouais, non, 9 000, ça ne fait pas pareil. Ouais, c'est marrant. Quoi ? 10 000. Pour un vulgaire terrien, elle est complètement dédraguée, ta machine. Elle n'est pas en panne. C'est parce que je me prépare à ce combat depuis que je me suis réincarné. Réincarné, un terrien n'arrivera jamais à la cheville du grand Nappa. Et là, Yamcha terrasse Nappa sans mal. Mais le combat contre Vegeta fut beaucoup plus ardu. Bande de minables. Vous m'avez fait dépenser pratiquement toute mon énergie. Même si vous vous êtes mis à deux contre moi, vous n'êtes rien de plus que des larves. Alors, m'avoir mis dans cet état, mon honneur en a pris un coup. Coucou, j'ai une idée. Je vais attirer son attention. Et toi, tu en profiteras pour l'achever. D'accord, mais... Tu vas pouvoir le retenir à toi tout seul. Oui, regarde, il est en miettes. Un dernier effort et il est cuit. Ok, je compte sur toi, Yamcha. Oh ! Et là, on le voit, il attaque. Bim, plam, blim, ploum. Et là, Vegeta, il le met KO. Je vais te réduire en bouillie, dit Vegeta. Je ne vais pas me laisser faire. Et surtout, tu ne me piqueras pas, Bulma. Bulma, qu'est-ce que tu racontes ? Ah, bim, il lui met un gros coup de pied dans la tête. T'es coriace, toi. Petite blague. Si seulement je pouvais lui diffuser ce film, je suis sûr que ça le déstabiliserait. La danse du bingo, ouais, de Battle of Gods. C'est sûr qu'il serait déstabilisé. Je sais. Et, Perrus, toi, tu as de la destruction. Quoi ? Bim. À toi, Goku. Merci, Yamcha. Prends ça. C'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Ah, il lui fait un kamehameha, quoi. Et là, Goku, il est KO. Maintenant, j'ai même plus la force de lever le petit doigt. On l'a eu. On a gagné, Goku. On a vaincu Vegeta. Ça va ? Oui, j'ai dépensé toute mon énergie. Appuie-toi sur moi. Eh, eh, merci. Personne n'est mort, au final. C'est pas la classe, ça. Oui, tout le monde est sain et sauf. T'as fait des progrès hallucinants, Yamcha. Comment tu t'es entraîné ? Et je suis allé sur une autre planète. Ce petit séjour sur Namek m'a fait le plus grand bien. En plus, ils m'ont laissé utiliser leur Dragon Ball. Il faudra que j'aille les remercier un de ces jours. Et là, on voit la capsule de Vegeta qui débarque. C'est Vegeta. Il n'était pas mort. Je vais l'abattre. Attends, Yamcha. Je voudrais l'affronter encore une fois. Le surpasser, le vaincre pour de bon. Je t'en supplie. Mais je dois l'achever. Si je veux trouver le bonheur dans le monde de Dragon Ball. Et là, d'un coup, Yamcha, il voit le futur. Il voit Trunks du futur. Il voit Vegeta qui lui dit bonjour. Il voit Vegeta, enfin Majin Vegeta, en train de faire un câlin à Trunks avant de se suicider face à Pou. Et il dit, non, je n'en ai pas le courage. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Même en laissant Bulma de côté. Fais-je devoir me battre pendant toute mon existence ? Je m'en suis bien sorti jusqu'à maintenant. Mais les prochains ennemis ne seront absolument pas de mon niveau. Donc on voit Pou, Friseur et Sel. Je le sens super mal. Et, et, je t'avoue que ça me rassure de savoir que Vegeta est en vie. Attendez, il reste beaucoup de pages. Non, on va revenir. La deuxième partie. T'as pas le cœur qui bat, toi ? Quand tu affrontes un guerrier super fort. Absolument pas. C'est peut-être parce que je suis moi-même un Saiyan. C'est une mauvaise manie. Ils ont réussi à repousser ce redoutable adversaire qui était Vegeta. Son Goku n'aurait pas pu y arriver tout seul. Il doit beaucoup à Yamcha. D'ailleurs, je me demande si Yamcha a remarqué. C'est un phénomène mystérieux, même pour moi. Mais, parmi ses amis, il y en a un autre qui dégage le même genre d'aura que lui. Yamcha n'a jamais été aussi puissant. Ça ne fait aucun doute. C'en est un, lui aussi. Combien de fois s'est-il réincarné ? Et là, on voit Yamcha. Je vais lui couper la queue avant qu'il ne brise tous les os de Goku. À la place d'Oia Girobé et avec son sabre. Troisième partie. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je me suis réincarné en Yamcha. Comme je suis mort quand j'étais au lycée, j'ai passé autant de temps dans ce monde que d'années dans le monde réel. Dire que j'ai survécu jusqu'à maintenant, c'est un vrai miracle. Et aujourd'hui, je vais faire face à mon plus grand ennemi. Bonne chance Yamcha. Et surtout, restez en vie. Oui, ne t'en fais pas. Je serai bientôt de retour. Et on voit qu'il s'envole. Le Cell Game tournoi qui déterminera le destin de notre planète commencera dans... Donc là, on voit Cell au milieu de la piste du tournoi. Et la Z-Team, on va dire. Avec Trunks, Gohan, Zangoku, Krilin, Tenshinhan et Piccolo. Et Cell qui dit... Bienvenue à tous. Et ensuite, on voit Yamcha qui dit... Alors, te voilà. Et il y a... Ciao, Zou. Qu'est-ce que tu fais là, Yamcha ? Tu n'es pas au Cell Game. J'avais un autre combat à régler aujourd'hui. Et puis, ma présence au Cell Game ne changera rien. Puisque... C'est Gohan qui va battre Cell. Tu le sais très bien, non ? Là, on voit, il reste impassible. Ne joue pas à l'innocent. Toi aussi, tu es un humain réincarné. Je l'ai deviné. J'avais vu juste. Je t'avais démasqué aussi. Je ne pensais pas que tu me convoquerais un jour de cette façon. Justement, je voulais qu'on en discute. Depuis quand tu l'as remarqué ? La première fois, pendant ton combat contre Kriya, au Tenkaichi, plutôt Kai, championnat du monde, j'ai trouvé ça bizarre que tu tombes pas dans le piège du calcul mental. Et quand tu te fais corsiquiter le feu du roi des monts Piccolo, je compte sur toi. Formule le souhait avant qu'il ne fasse le sien. Tu as désobéi à Tenshinhan. Non, j'ai trop peur. Et normalement, il court circuit. Tu m'étonnes. Si j'étais sorti de ma cachette, Piccolo m'aurait s'y couillé. Mais le plus chaud, c'est quand on avait réussi. Euh... Quand on avait réuni, pardon, toutes les Dragon Balls de Namek. Tu avais filé, ni vu, ni connu, pour faire tomber dans ton coin. J'ai dû embrouiller les autres pour qu'ils ne grillent pas notre identité. C'est normal. Pour un fan, te connaître par cœur la formule pour invoquer Polonga. Je suis un vrai nerd sur le net. Je suis connu sur le nom de Tojo. Et toi aussi, d'abord. Tu te sers de tes connaissances. Oui, pour survivre. Pas pour faire exaucer mes souhaits. Tu triches. Figure-toi que... Au début, j'ai joué mon rôle de Shaosu à la lettre. Mais... Ça ratait à chaque fois. Comment ça ? Tu as recommencé plusieurs fois. Oui, je suis mort à de nombreuses reprises. J'étais un étudiant d'élite, plutôt du genre cérébral. Le personnel de Shaosu ne me convient pas du tout. Alors j'ai décidé que ce coup-ci, j'allais endosser le mauvais rôle. C'est-à-dire... Grâce à mes pouvoirs extrasensorielles et mes connaissances des Dragon Ball, je vais conquérir le monde. Mais c'est n'importe quoi. Réfléchis un peu. La ferme. Tu es bien tombé avec Yamcha. Il est plus fort que la plupart des humains. Il est beau gosse. Il plaît aux filles. Alors que moi... Dis pas ça. Shaojo est très mignon. Tu as un obstacle pour moi. Alors je vais t'éliminer. Ah... Il fait une grosse explosion. Il a envoyé plein, plein, plein de pierres qui volent partout. Télékinésie. Et hop, il envoie toutes les pierres. Mais Yamcha, il fait la technique du loup et il détruit tous les rochers qu'il fonce dessus. Blim, blam, blim, blam, 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 blam. Sauf que... Chaozo, il fait un todompa à bout portant à Yamcha et il le transperce. Arrgh ! On voit qu'il tombe et tout. Et j'attendais le moment propice pour te tirer dessus à bout portant. Tu en es à ta première réincarnation, c'est ça ? Dommage, tu étais un très bon interprète de Yamcha. Le coup de grâce et là, il fait un kikoua sur Yamcha qui fait le mort. Fouap. Tu as pris un senzu. Mais, Koukou et sa bande devraient les avoir tous. Je suis monté en haut de la tour Karine avant Yajiro B. Je pense que tu pourrais facilement déduire la suite. Ah d'accord, tu as fait une réserve de senzu à ce moment-là. De senzu. Tu savais qu'ils allaient devenir rares par la suite. Écoute, s'il doit se battre entre réincarnés, admets que tu as tort. Ah, tout ça pour que je t'épargne. Et hop, il utilise son pouvoir de télékinésie et il récupère les haricots magiques. à moi, Urg. Et là, il lui fait des maux d'estomac. Mon ventre. Et maintenant, tu peux toujours essayer de me faire compter sur mes doigts. Ça ne marchera pas. Il va finir par avoir ma peau. Comment faire pour contrer sa technique ? Tu es fini. Question. Quel est la date de l'anniversaire de Yamcha ? Quoi ? L'anniversaire de Yamcha ? La foi avait été donnée officiellement. Ah oui, c'est en mars, je crois. Le 2 mars. Raté, c'est le 20 mars. Et blam, il le met KO. Oh, je me suis trompé. Comment c'est possible ? Et là, hop, il sort le petit pot pour la technique du Mafuba. Je n'ai pas envie de tuer un allié mais puisque tu ne veux rien entendre, tu ne me laisses pas le choix, ne m'en veux pas, tu ne vas quand même pas. Mafuba. Et il va essayer de l'enfermer à l'intérieur. Là, je trouve le dessin trop beau et tout. Et puis, Koro, il sent ce qui est en train de se passer. Et on voit Yamcha qui est en train de lutter. C'est bon, j'y suis presque. Je suis un vrai nerd sur le net. Je suis connu sous le nom de Tocho. Il se rappelle ça, en fait. Il se rappelle quand il lui a dit ça. Et hop, il le relâche. Il le relâche au dernier moment. Et on voit, il tombe par terre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as raté ton Mafuba. Tu as dit au jour le premier du classement à Dogan Battle. Euh, oui, tu me connais. Une fois, quand tu n'étais pas là, j'ai fini numéro 1. Sérieux ? Ah oui, j'avais un examen le lendemain. Je n'avais pas eu le temps de participer à l'event. Il était vraiment galère. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Je collectionnais tous les produits dérivés Dragon Ball. Et moi donc, fallait voir mes étagères de figurines. J'adore Dragon Ball. Je n'aurais pas du mal tourné. On le voit qui pleure. Notre conversation m'a remis hésité en place. Je vais me rattraper et interpréter un Shao Tzu digne de ce nom. Cool. Et toi, tu aurais pu profiter de la situation pour épouser Bulma. Mais non, tu as préféré te la jouer loup solitaire. C'est fini à partir de maintenant. Je vais être complètement hors-jeu niveau combat. Je crois que j'ai bien mérité de prendre un peu de bon temps. Petit rappel, Majin Poo va nous tuer tous les deux dans sept ans. Ah, c'est vrai. Et là, on les voit qui rigolent. Il n'y a pas de quoi rire. Il était à deux doigts de gagner. Eh ouais, Pérus, notre jeu de la réincarnation se finit sur un match nul. Non, non, Yamcha était clairement plus fort donc j'ai gagné. C'est pas toi qui décides. On a égalité un point c'est tout. Donc il joue avec son frère l'autre dieu de la destruction. La partie s'achève sur ma victoire. Hop, et il détruit la boule. Pourquoi tu l'as détruit ? J'avais eu tant de mal à mettre la main dessus. Nous la trouverons. Nous trouverons un jeu meilleur. Allons bon. Pour une fois qu'il s'affronte autour d'un jeu de société, il fallait que ça se termine en queue de poisson. Les âmes des deux réincarnés ont été libérées. Ouais, renvoyons-les dans leurs corps respectifs. Et là, il retrouve son corps de lycéen. Oh, ça va mieux. Tu t'es pris une sacrée gamète dans les escaliers. Euh, ouais, je vais bien. Et là, hop là, il met un coup de un coup de vent et avec la puissance il regarde la petite culotte de la vie et au final, il recommence et ça marche pas. Et son pote, il lui dit « Ah ah, j'ai cru que c'était toi qui avais provoqué la rafale mais c'est pas possible, on n'est pas dans Dragon Ball. » fin. Voilà, donc on va quand même lire les bonus parce que c'est pas très très long. Donc là, il dit « Il ne faut surtout pas qu'il m'attrape avec sa main. » qui le tue dans le dans le manga original. Cette histoire se passe à l'époque où Trunks vient de retourner dans son futur la première fois. Alors salut et toi Bulma, bon courage pour ton accouchement. Pardon, tout le monde s'en va. Tu es enceinte Bulma mais pas du tout. Qu'est-ce que Zangoku raconte encore comme sornette ? Trunks du futur a finalement fait son apparition mais mais je n'arrive toujours pas à renoncer à Bulma. Pourquoi Yamcha et Bulma ne pourraient pas être ensemble ? À la fin du combat contre les Saiyans je n'ai pas eu le courage d'achever Vegeta à cause des souvenirs qui me sont revenus en mémoire mais on n'a qu'à dire que c'était des scènes issues d'une dimension parallèle au point où j'en suis. Je n'ai plus à hésiter prépare-toi Bulma je passe à l'offensive. On dirait que Yamcha a hâte d'en découdre dans trois ans. Il va falloir que j'assure moi aussi dit Krill. Je ne suis pas tranquille je n'ai jamais déclaré mes sentiments à une fille il faudrait que j'en parle à quelqu'un. Coucou C'est marié directement sans passer par la case drague. Gohan serait certainement un bon conseil mais il est encore trop jeune. Piccolo a avoué de rien pigé aux histoires d'amour il ne pourra pas m'aider. Tenshin-han est trop stoïque il ne connaît rien en romance pourtant la terrible lunch était raide dingue de lui je me demande si elle va bien d'ailleurs. peut-être que maître Mouten Roshi pourrait m'apporter l'expérience de son grand âge mais le connaissant j'ai peur que ça devienne trop grivois. Pourquoi pas la tortue de mer elle est calme posée bienveillante mais je ne vais pas confier mes histoires de coeur à une tortue quel idiot je connais l'homme de la situation et il va voir Krillin tu veux faire ta déclaration à Bulma oui tu aurais des conseils à me donner tu n'en as pas besoin vous êtes fait l'un pour l'autre je me demande pourquoi vous ne sortez pas encore ensemble d'ailleurs tu trouves ta quête tout va bien se passer juste un détail quoi tu n'as pas changé de coupe de cheveux depuis des années tu portes toujours les mêmes tenues de combat va faire un tour chez le coiffeur et va t'acheter tes habits chic tu feras meilleure impression un nouveau look mais oui merci Krillin je savais que je pouvais compter sur toi Yamcha laisse moi attirer ton attention sur un point maître Moutenrouchi va peut-être nous révéler son grand amour de jeunesse quand tu seras le petit ami de Bulma tu pourras faire paf paf quand tu veux le fameux paf paf bon j'y vais bon courage en même temps j'ai jamais eu de petite amie alors patience tu vas rencontrer ton âme sœur dans trois ans hein donc là on voit Yamcha en costume avec sa nouvelle coupe de cheveux je me suis fait couper les cheveux j'ai acheté un costard j'espère que c'est suffisant c'est très grave il y a une prise d'otage à la sortie de la ville une prise d'otage finit où tu friques et une bagnole baisser vos armes sinon on lui fait la peau et si tu essayais de lui tirer une seule balle dans la main mais non chef on n'est pas dans un feuilleton policier qu'est-ce que ces évadés viennent faire dans notre petite ville tranquille si seulement un super-heure pouvait intervenir et lâcher cette pauvre jeune fille elle ne vous a rien fait d'où tu sors toi tu te prends pour un justicier ouais fais bien faut bien que je me la joue un peu de temps en temps alors le pognon et la caisse ça vient et bam il le met KO vous n'êtes pas blessé mademoiselle dis donc toi t'as envie de mourir et blam il le met KO à vous de jouer les policiers tu as été fantastique mon garçon viens au commissariat je vais t'offrir une récompense merci infiniment je peux vous inviter à manger pour vous remercier désolé je dois vous laisser j'ai quelque chose d'important à faire et il s'envole il s'est envolé un super-héros il y a plein de jolies filles sur terre mais aucune n'égale Bulma dans mon coeur en route pour la capitale ouest où est-elle oh Yamchou comme te voit la peau tu viens proposer un restaurant euh pas vraiment si tu cherches Bulma je l'ai vu se diriger vers la salle de gravité euh merci la salle de gravité point d'interrogation et c'est là où boss Végéta c'est là où Végéta il s'entraîne elle lui donne de l'eau le dîner est prêt va manger je t'ai rien demandé toujours aussi têtu et ouais elle le kiffe elle kiffe Végéta Kakaroto je vais te surpasser dit Végéta Végéta un duel tous les deux ça te branche pardon et il l'attaque ya blam 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 tu ne vaux pas le coup même pour m'entraîner dit Végéta en partant hé 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 comme ça au moins c'est clair Végéta je m'incline prends bien soin de Bulma et là on voit le lycéen avec une photo de Bulma tu as mis Bulma en fond d'écran ben ouais pourquoi pas je sais pas pourquoi j'ai le coeur qui s'emballe quand je la vois ah ouais toi qui disais qu'on ne pouvait pas tomber amoureux de personnages endodés mais c'est pas ce que tu crois et ensuite on a une petite histoire bonus qui s'appelle le plan secret des réincarnés écoute moi j'ai une idée géniale ah bon si on fusionnait tous les deux c'est vrai qu'avec la fusion pourrait au moins venir à bout d'un sel junior mais on ne peut pas la pratiquer on ne peut la pratiquer que si on est à peu près du même niveau et du même gabarit ah oui c'est vrai je crois que dans un jeu vidéo Bulma avait fabriqué un bracelet qui permettait de fusionner avec n'importe qui si on lui demandait de le construire ça pourrait marcher allez on va voir Bulma super ils vont voir que nous aussi on peut être utile si on s'y met à deux tac Bulma est à Kameos en ce moment rouillons grâce aux explications précises de Tchaozu sur la fusion Bulma a fabriqué le bracelet en 30 minutes chrono bravo Bulma merci il répète minutieusement les pauses au zion on doit fermer les points c'est ça oui et ensuite on tend l'index il est temps de passer à la pratique fusion ah pfff et hop là regardez cette tête trop marrant ouais du premier coup je déborde de puissance c'est bon je suis de taille à lutter en avant pour le sale game comment je vais m'appeler Yamsou Shaosha à quoi je ressemble d'ailleurs là on entend les les croissements bon on va laisser tomber la fusion t'as raison beaucoup trop moche et voilà bon là c'est juste comment il a dessiné il s'est mis à dessiner ce manga je vais pas je vais pas vous le lire j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu désolé j'ai fait pas mal de petites erreurs de lecture mais je suis un peu fatigué et puis le livre étant un peu loin de moi pour la prise de vue c'était pas évident j'espère que ça vous aura pas trop dérangé quand même que vous aurez réussi à suivre que vous aurez passé un agréable moment et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR au revoir merci à tous